Ce village d'enfants pourrait être l'un des précurseurs de l'aide sociale à l'enfance de demain. Vous ne verrez pas ces pensionnaires, car ce sont des enfants placés par la justice qui doivent être protégés. Ici, une étude a été menée pendant plusieurs années sur certains enfants de moins de 5 ans. Un suivi médical et psychologique renforcé visant à améliorer leur vie future. Daniel Rousseau est pédopsychiatre. Il a suivi l'évolution de 129 personnes de leurs 6 mois à leurs 29 ans. Selon lui, ce suivi durable dès le plus jeune âge a eu des effets très positifs. On s'est rendu compte qu'il y en avait un quart qui avait une vie normale, la moitié qui avait une vie un peu difficile mais qui n'était pas désocialisée, et un quart qui était désocialisé. En appliquant des soins très précoces, on peut modifier ces proportions, augmenter la proportion d'enfants qui auront une vie normale, réduire ceux qui ont une vie plus difficile mais pas désocialisée, et limiter un peu plus la partie des enfants désocialisés à l'âge adulte. De cette étude est né le projet Pégase. Un dispositif de soins avec un cahier des charges très précis qui devrait à terme améliorer la prise en charge de la plupart des enfants placés. On parle à la fois de soins affectifs, savoir s'occuper au plus près de ces enfants qui ont connu le délaissement, être attentifs à leur santé physique avec des moyens médicaux adaptés, être attentifs à leur développement, c'est-à-dire scruter leur développement de façon très précise pour dès qu'on voit qu'ils ont un retard dans un domaine, mettre des dispositifs en place. Financé à hauteur de 9 millions d'euros par le ministère de la Santé, le dispositif sera testé pendant 5 ans dans 8 régions différentes. Merci. Merci.